On a décidé de se réapproprier l'espace public en intervenant sur les publicités dans La Roche. Ce qui nous intéresse à l'intérieur de cette réflexion, c'est de pouvoir questionner vraiment collectivement ce qu'il pourrait y avoir à la place des publicités et de pouvoir y réfléchir ensemble en apportant chacun des réponses différentes. D'ouvrir des pratiques de fabrication d'images à des gens qui n'ont pas l'habitude d'en faire. Il y a un impact immédiat. Je prends la publicité, je l'enlève, je mets mon message ou je mets mon visuel. Et donc déjà, il va y avoir un impact par rapport à moi-même et peut-être par rapport au fait qu'il n'y ait plus la publicité. Et peut-être que même mon visuel, mon image va apporter du mieux ou une question ou quelque chose. Le fait qu'on soit plusieurs et qu'on soit en collectif et le fait aussi qu'à ce moment-là, je suis un petit peu un citoyen parmi d'autres qui intervient à cet endroit-là, c'est un peu une reprise de droit sur cet espace commun, cet espace public. Ce côté-là, jubilatoire, de voir réaliser quelque chose auquel on n'a jamais le droit de toucher en fait. Ce côté-là, on a essayé de nous l'interdire, mais en fait cet espace-là, on essaye de se le réapproprier puisqu'il est à nous. C'est assez excitant finalement puisqu'on va être dans la rue. C'est un peu le... Là, c'est marrant, mais c'est un peu on passe à l'acte. Ce qui est pour moi le plus important, ce n'est pas nécessairement d'avoir un impact parce qu'en fait, on n'arrive pas très bien à le mesurer. Puis de toute façon, il est assez minime parce que c'est très temporaire, etc. Mais plutôt le fait que rien que de le faire, c'est déjà une sorte de réflexion sur qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui me dérange, comment je peux agir. Et voilà, c'est une forme de réponse qui moi me correspond parce qu'elle est active et puis parce qu'elle est créative. Et du coup, j'utilise cette envie de faire des images tout en questionnant ce problème-là d'espace public. Le problème des publicités dans la rue pour nous, c'est le fait que ce soit imposé. Parce que, par exemple, la radio, on peut l'éteindre. Sur Internet, on peut bloquer la publicité. Mais dans la rue, on ne peut vraiment rien faire d'autre que la voir sous les yeux. En plus, avec des très grands formats qu'on est obligé de regarder. Donc, il y a un peu un écœurement par rapport à la quantité. Les techniques de captation de l'attention, en fait, la publicité, elle est faite pour être vue. Donc, tout est mis en œuvre pour être vu. C'est un format qui est grand, qui va être un peu plus grand que nous. Des grandes écritures, des couleurs vives, en général. Ou alors un regard. Même un regard, ça capte l'attention. Toutes ces techniques-là, en fait, sont assez agressives, finalement. Puisque c'est clairement le but de capter l'attention, en fait. Et on ne veut pas que les gens oublient cette agressivité, en fait. Ou fassent semblant de l'oublier. C'est un peu ça, le but. En fait, on va prendre les affiches en groupe. Et on va les modifier, en fait, lors d'ateliers participatifs. Où le but de l'atelier, c'est qu'il y ait tout le... En gros, c'est ouvert à tout le monde. Donc, particulièrement aux gens qui n'ont pas l'habitude de mettre les mains dans l'image. Et de travailler l'image. À partir de ces ateliers-là, lancés sur un thème, on y reviendra aussi. Il y a une production d'images qui est faite. Et qu'on va remettre ensuite dans la rue, dans l'espace commun, en fait. Il y a cette contrainte. Ça ne va pas rester très longtemps. Donc, est-ce qu'on passe deux nuits dessus ? Ou est-ce qu'on passe juste deux heures ? Je me pose beaucoup de questions sur ce que vont en penser les gens. Donc, pas forcément sur la qualité plastique. Mais plutôt sur le message. Et est-ce que ça va les faire réfléchir ? Aussi, sur est-ce qu'ils vont le voir ? Parce que, finalement, on est tellement habitués à passer devant des publicités sans regarder. Qu'il y a eu pas mal de transformations. Où le constat a été posé qu'en fait, personne ne le voyait. Et c'est assez aussi intéressant. Enfin, ça met vraiment en exergue pas mal de questions qui sont intéressantes pour la suite du travail sur la publicité. Et le regard qu'on en a, quoi. On essaye d'entretenir des réseaux avec d'autres associations ou collectifs qui sont militants, mais qui ne sont pas spécialement autour de cette question-là de la publicité. Mais qui peuvent avoir besoin ou envie d'organiser des choses avec nous. Mais on voudrait s'ouvrir. Et c'est aussi pourquoi on a accepté une interview. C'est qu'on voudrait aussi s'ouvrir. Et pourquoi pas ouvrir le principe plus largement. En fait, on a des amis qui ont commencé dans une autre ville. Ce serait un petit peu de laisser s'échapper le principe. Et de dire, voilà, c'est assez simple. Il suffit de faire des ateliers. Vous faites les clés. Vous y allez. Vous changez les affiches. A la rigueur, on peut même le mettre tous sur le même site. Et donc, c'est pour ça qu'on avait aussi passé des annonces dans Bugle. On a fait une boîte mail aussi où on ne peut pas nous revenir jusqu'à nous pour avoir un contact finalement. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Sur ces différents moyens de diffuser l'info.